On se retrouve dans un format qui me plaît particulièrement, on va parler de rumeurs. Les amoureux de la tech, je ne vous apprends rien, le 6 juin va commencer le fameux WWDC, orchestré par Apple. Comme chaque année, cette Apple World Ride Developer Conference va se dérouler pendant 5 jours et qui est prévue notamment pour les développeurs. Lors de ce salon, on va nous présenter iOS et iPadOS 16, le nouveau macOS, aussi WatchOS et pourquoi pas quelques produits. Moi, personnellement, j'attends un nouveau MacBook Air et surtout un nouveau Mac Mini. Et pour ceux qui attendent déjà un nouvel iPhone, je vous avoue, vous êtes complètement à l'ouest, il faudra encore attendre quelques mois. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les futures nouveautés rumeurs d'iOS 16 qui devraient sortir pour tous vers septembre et pour les développeurs très rapidement en juin. D'ailleurs, vous pouvez compter sur moi dès sa présentation, je vous ferai quelques vidéos dessus. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit et surtout d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les rater. Bon, comme toutes les rumeurs, il y a celles qui sont vraiment probables et d'autres, ou plutôt des gros désirs. Cette année, on aurait le droit à un redesign en ce qui concerne les icônes des applications qui sont installées de façon native sur nos iPhones, notamment avec des nouveaux logos reprenant le design nomorphique à l'image des applications qu'on a avec macOS Monterey. Alors, au niveau du style, je vous avoue, on a l'impression que c'est un retour en quelque sorte en arrière. On aurait un jeu d'ombre, un jeu de relief. Bon, écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça sera un tout petit changement esthétique. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les widgets sur votre iPhone. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une nouveauté qu'on a depuis pas très longtemps. Et là, on aurait un nouveau widget sur iOS 16. Ça serait widget intelligent. En gros, votre iPhone va analyser votre façon d'utiliser votre téléphone. Si le matin, vous avez l'habitude d'ouvrir telle application, d'écouter telle musique, de regarder la météo, bref, le widget devient super intelligent et vous proposera automatiquement, selon votre usage et selon l'heure, certains contenus pour rendre l'utilisation du téléphone encore plus rapide. Le but est très simple, vous faire gagner du temps et de la productivité. Ça sera beaucoup plus poussé que des films intelligents qu'on avait justement sur iOS 15. Apple aurait prévu d'intégrer un système qui permettrait de pouvoir envoyer des SMS lorsque vous êtes en zone où vous n'avez pas du tout de réseau. Pour prévenir justement les secouristes au cas où il y a un souci. Ça fonctionnerait directement avec les satellites. C'est vrai que justement, ça pourrait être intéressant, notamment quand tu vas à la montagne, tu fais ta petite rando, que tu es dans un lieu où il y a très peu de gens, très peu de touristes. En plus de la fonction appel d'urgence et de la détection de chute avec l'Apple Watch, je trouve ça plutôt pas mal. Et justement, cette fonctionnalité de détection de chute qui était exclusivement sur leur montre, Apple aurait travaillé dessus, mais là cette fois-ci, sur nos iPhones. En gros, lorsqu'il y aura une chute ou un accident de voiture assez violent, directement les secouristes seront contactés. Et personnellement, je trouve ça plutôt ingénue. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est 99% sûrs que ce soit des nouveautés sur iOS 16. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas tant de choses que ça. Après, j'ai envie de te dire, on arrive à un niveau où on peut déjà faire tellement de trucs. Là, on voit qu'Apple, ces dernières années, ils mettent le paquet sur le côté humain, santé, et de plus l'intégrer justement sur leurs appareils. Donc là, les futurs rumeurs que je vais vous donner, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, mais c'est des choses qui peuvent tout de même venir. Et j'en ai justement profité pour vous demander sur Instagram, parce que oui, j'ai Instagram. Je suis d'ailleurs assez actif, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est mrjojol67. Je vous ai demandé, selon vous, quelles seront les futures nouveautés de ce iOS 16. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont super intéressants et qui collent avec certaines rumeurs. Alors apparemment, Elio est plutôt visionnaire, puisque d'après une rumeur, on aurait carrément l'écran de verrouillage qui va complètement changer. Encore, l'objectif est de reprendre certaines choses qu'on a sur macOS et de le mettre sur nos iPhones. On aurait droit justement à un Memoji qui interagirait avec nous directement lors de la détection. Alors j'avoue, c'est plutôt gadget, mais c'est plutôt sympa. Corentin, bon, lui, c'est pas trop compliqué à la vie. Nouvelle interface complète. Alors on vous a dit que c'est pratiquement sûr et certain que toutes les applications natives sont complètement changées. Mais également l'intérieur de ces applications, tout serait complètement transformé. Moi, de mon côté, là où j'espère qu'ils ne vont pas trop oublier, c'est aussi en ce qui concerne l'interface de leur widget, que je trouve encore personnellement un petit peu pauvre visuel. Ils peuvent clairement faire beaucoup mieux, donc j'attends surtout les widgets plutôt que les applications. Et s'ils font une modification, notamment en ce qui concerne l'appareil photo, j'aimerais qu'ils aillent beaucoup plus loin sur la partie personnalisation, notamment retouches des photos. Par exemple, j'ai envie de retoucher juste une certaine zone de la photo. Eh bien, j'aimerais pouvoir le faire. Certes, il y a des applications comme Snapseed qui est complètement gratuit et qui est vraiment top. Mais c'est vrai que si on peut l'avoir nativement sur l'application photo et éventuellement bien meilleure, je ne dirais pas non. Alors comme vous le savez, on a la possibilité de pouvoir modifier les icônes d'application par l'intermédiaire de raccourcis. Mais ce n'est pas forcément super intuitif. Ça prend souvent quand même pas mal de temps et c'est un petit peu chiant. Est-ce que Apple va proposer un store où on a la possibilité d'avoir plein de packs d'icônes, d'applications, de widgets ? Bah écoutez, ça pourrait être envisageable et je serai l'un des tout premiers à absolument tester ça. Et tant qu'à faire, c'est ce que j'attends depuis super longtemps. J'aimerais avoir la possibilité de pouvoir positionner mes icônes d'application et mes widgets n'importe où sur le Springboard. Et pas que ça se suive à chaque fois. La technique, c'était de pouvoir créer des applications transparentes. Mais voilà, c'est chiant. Après, oui, ça ressemblerait à Android. Mais ça ne me dérangerait pas du tout. Là, il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien avoir Always On Display. On l'a sur plein de téléphones. L'objectif, c'est en gros, on a l'écran éteint, mais on a quand même la possibilité de voir l'heure et quelques notifications. Et ça ne grignote pas trop en ce qui concerne la batterie. Je dirais pourquoi pas la voir sur iOS 16. Tout simplement parce qu'on l'a chez Apple depuis super longtemps avec leur Apple Watch. Donc sur un iPhone, finalement, ça serait carrément possible. Moi, personnellement, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça permet éventuellement, si tu as envie de regarder ton téléphone, absolument pour voir si tu as une notification ou avoir une petite idée de c'est quoi la notification. Au lieu d'allumer complètement l'écran, tu as juste à regarder l'écran et le tour est joué. Encore une fois, ça te permet de gagner du temps. Alors, il y en a qui me posent la question, quels sont les iPhones compatibles avec iOS 16 ? Alors, si on fait comme iOS 15, on commencerait à partir de l'iPhone 6S. Il date quand même. Mais personnellement, si vous avez un ancien iPhone, l'appareil va commencer à devenir encore beaucoup plus lent. A part si, voilà, il y a une grosse merveille, mais la majorité du temps, on n'est pas dans le pays des bisounours. L'objectif, c'est quand même de te faire racheter un nouvel iPhone. D'ailleurs, si vous voulez changer d'iPhone et que niveau budget, ça reste assez faible et que vous voulez absolument acheter un qui est récent, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur l'iPhone SE. Donc, n'hésitez pas à la checker. Il y aura un lien dans la description. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'aimerais voir sur le futur iOS 16. Vous connaissez la fonctionnalité DeX sur les smartphones de chez Samsung. Avoir la possibilité de transformer son smartphone en un PC de bureau. Eh bien, moi, j'aimerais bien avoir la même fonction avec cette fois-ci un iPhone. Tu le branches à une télé avec par exemple l'Apple TV ou avec un écran, par exemple leur nouvel écran qu'ils ont sorti. Et bim, tu as une interface de macOS directement dessus. Franchement, ça pourrait être pas mal du tout. Surtout que nos téléphones sont de plus en plus puissants. Donc, moi, personnellement, et je l'ai toujours dit, nos téléphones peuvent carrément remplacer un ordinateur. Et si on veut avoir un simple usage de PC bureautique, naviguer sur Internet, faire des montages vidéo un peu classiques, faire du Photoshop, du Lightroom. Bah, en réalité, avec un téléphone, tu peux le faire sans aucun problème. Imaginez avec le futur iPhone, on a une puce M1 directement dessus. Clairement, pour moi, c'est le futur de transformer son téléphone en ordinateur. Là, le truc encore plus futuriste avec un système de projection. Mais là, je vais beaucoup trop loin. J'aimerais avoir la possibilité de mettre plusieurs applications dans le dock, d'en mettre que quatre. C'est chiant. Alors, ils avaient sorti AppleBury qui permet de grouper toutes nos applications. Mais j'aimerais qu'ils soient un peu plus travaillés. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas trop parce que en ce qui concerne les suggestions et tout, en fait, finalement, ça ne me correspond pas tant que ça. Donc, j'aimerais pouvoir personnaliser AppleBury comme je le souhaite. Et si Apple veut absolument avoir le mode de suggestion, qu'il le propose, mais qu'il nous propose aussi la possibilité de personnaliser. Et après, Apple dit tout le temps, nous, on fait des superbes photos, on fait des super vidéos, on a le mode cinématique. Tu peux faire carrément un film avec. Bah, s'il vous plaît, on veut un mode pro dans l'application appareil photo. C'est simple. Avoir la possibilité de faire nos propres modifications ISO, vitesse d'obsuration et compagnie directement avec l'application et pas passer sur d'autres apps, ça serait cool quand même de l'avoir. J'aimerais bien aussi que le mode de picture in picture soit plus utilisé sur les applications natives, comme par exemple l'application plan. Genre, c'est vraiment un régal sur Android. Tu ne sais pas où tu vas, tu as obligé de faire plusieurs choses en même temps. Hop là, d'avoir ton GPS qui rétrécit sur l'écran et de faire autre chose à côté, c'est de la bombe. Donc, pourquoi pas l'avoir aussi chez Apple. Ensuite, on a, alors il y a Théo Goto là qui propose une excellente idée. Autoriser les partages directs iOS Android. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Ça serait trop bien avoir la possibilité de partager des photos sans aucun souci, sans passer par des sites de transfert et tout. Ça serait top, j'avoue. Mais là, le souci, ça vient des constructeurs. Chacun a son propre protocole, sa propre techno. Et du coup, j'ai bien peur que ça n'arrive pas tout de suite, voire même jamais. Même malgré le fait que iOS commence à s'ouvrir de plus en plus. Mathis qui parle le partage de batterie. Donc, du coup, la recharge sans fil inversé. On a la possibilité de recharger en sans fil nos iPhones. C'est juste génial. Mais on n'a pas la possibilité de recharger d'autres appareils en utilisant la batterie de nos iPhones. Et ça, on peut le faire avec plein de smartphones aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et vous allez rigoler, mais cette techno, on l'a déjà en fait de base sur nos iPhones. On pourrait déjà le faire. C'est juste que c'est bloqué par Apple. Alors, est-ce que du coup, Apple proposerait sur iOS 16 cette fonctionnalité-là et que ce soit débloqué sur d'autres iPhones, notamment à partir de l'iPhone 12 ? C'est quelque chose de possible. Et je vous avoue, ça serait une belle surprise. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo rumeur iOS 16. On en saura beaucoup plus d'ici quelques semaines. Encore une fois, vous pouvez compter sur moi pour que je vous en parle. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, d'appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. D'ailleurs, je vous conseille celle avec les rumeurs de l'iPhone 14. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine.